Toujours pour les oscillations mécaniques libres non amorties, on va étudier un deuxième cas, l'étude du pendule élastique horizontal. On va commencer par une étude expérimentale. A défaut de pouvoir réaliser l'expérience, nous pouvons utiliser cette simulation. Nous disposons ici d'un pendule élastique horizontal. Il est constitué d'une marve M égale 1 kg, accrochée à l'une des extrémités d'un ressort de raideur K égale 1 N par mètre, dont l'autre extrémité est fixe. Il faut signaler que le solide, dont le centre d'inertie coïncide avec l'origine du repère, est posé sur un plan horizontal, sans frottement. On va tirer le solide d'une longueur de 3 cm, X0 égale 3 cm, et on lâche sans vitesse initiale, V0 égale 0 cm par seconde. Qu'observe-t-on ? Nous observons que le solide ocide, et son centre d'inertie prend des abscisses variant de moins 3 cm à plus 3 cm, centré aux orbes. Nous pouvons voir ici les courbes de l'abscisse X et de la vitesse VX. L'abscisse X en centimètres et de la vitesse VX en centimètres par seconde. La courbe de l'abscisse est la courbe violette, et l'autre courbe est celle de la vitesse. Qu'observe-t-on ? Nous observons que nous avons des courbes sinusoidales. Les oscillations sont harmoniques. Nous avons ici les courbes des énergies. L'énergie cinétique est la courbe rouge. La courbe verte, l'énergie potentielle, et l'énergie mécanique qui est égale à la somme des énergies cinétiques et potentielles, et la courbe bleue. Les énergies, ici, sont données en pourcentage en fonction du temps. Nous voyons que, lorsque l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est nulle. Et que, lorsque l'énergie potentielle est maximale, l'énergie cinétique est nulle. L'énergie mécanique est en constante. Il n'y a pas de perte d'énergie. On a plutôt échange d'énergie. Quand l'énergie cinétique diminue, l'énergie potentielle augmente, et vice-versa. La somme étant égale à l'énergie mécanique, qui est égale à une constante. Voilà donc pour cette simulation des oscillations mécaniques libres non amortues avec le pendule et l'aspect horizontal. Dans la suite, nous allons nous intéresser à l'étude théorique.